Bonjour à tous. Voilà dernière conférence avant le film WordPress. Pour cette conférence nous allons parler référencement. Je vais vous expliquer comment optimiser votre site WordPress et on va revoir dix points qui pour moi c'est important pour le référencement en 2018. Pour me présenter rapidement, pas mal me connaissent par rapport à mon site créanico. Maintenant je suis plus sur le projet SMJUS, c'est une plateforme de netlinking. On met en relation des annonceurs et des partenaires. Le but est de vendre de la popularité, faire monter donc le référencement d'un site via les liens. Tout à l'heure j'ai animé un petit atelier et j'ai parlé d'optimisation on-site et off-site. Donc pas mal de personnes ne connaissaient pas. Dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est une optimisation on-site et une optimisation off-site ? Il y en a quand même pas mal. Donc le on-site c'est ce qui s'optimise sur le site, c'est la structure du site mais c'est également les contenus. L'off-site c'est ce que l'on vient optimiser en dehors du site, c'est-à-dire on sort complètement du site et c'est tout ce qui est associé à la popularité d'un site notamment les liens, également tout ce qui est l'écosystème, le social, etc. Ça c'est important parce que tout au long de ma conférence, on va parler d'optimisation on-site et off-site. Bon ça, on l'a déjà vu. Maintenant, ce qui est important, c'est que pourquoi on parle toujours de référencement Google. Google, c'est plus de 90% des recherches en France. Donc il y a également Bing, il y a également Yahoo, mais ces moteurs-là, ils sont très peu utilisés. Donc il faut automatiquement se référencer sur Google. Google, chaque année, nous impose de nouveaux algorithmes, de nouvelles règles. Il change sa façon de référencer, donc d'afficher les sites. Il faut automatiquement s'adapter sur ce que fait Google. Ce que Google veut, il nous faut absolument le faire, c'est très important. Il faut savoir que les robots des moteurs de recherche, ils lisent le contenu de votre site, mais ils viennent lire également l'écosystème, le code de votre site. Plusieurs personnes en ont parlé avant moi. Il est important d'avoir un thème qui soit correctement optimisé. Il faut éviter les thèmes qui sont disponibles à la vente, des thèmes à tout faire, qui sont capables de vous afficher énormément de fonctionnalités. Ces thèmes-là vont un petit peu polluer le code de votre thème avec différentes requêtes. Donc on évite les thèmes à tout faire qui seront trop lourds et bourrés de fonctionnalités et on essaye d'avoir un code léger. Moins il y aura de code autour de vos contenus, mieux ce sera pour votre référencement. Les visiteurs ne voient que le contenu présent sur votre site, mais Google, il doit digérer tout le code qui est en amont. Il est important d'avoir un code qui est léger. Plus le code sera léger, mieux ce sera pertinent. Je vais vous montrer deux exemples. Là, on a un exemple de site où on a un balisage HN. Est-ce que ça vous parle, le balisage HN ? Les balises H1, H2, H3 ? Qui ne sait pas ce que c'est dans la salle ? Non, ça va. Vous connaissez assez bien. Donc le balisage HN, pour moi, c'est la base de tout. C'est la base de tout du thème. Quand on a un thème de qualité, il doit être correctement balisé. Le balisage HN, c'est un seul titre H1 par page. Le titre H1 est positionné en premier. Il est unique sur toutes les pages. Et après, on vient segmenter ces différents paragraphes de vos pages par un balisage H2, H3, etc. On vient hiérarchiser le contenu des pages. Et ce qui est important, c'est que quand on prend un site, on vient sur un site comme ça, on regarde le balisage HN, on doit de suite comprendre de quoi traite le site seulement en lisant les titres le H1, le H2 et le H3. C'est très important. Là, je vais vous montrer un thème. Ça, c'est une des meilleures ventes sur une place de marché que tout le monde connaît. Ce thème-là, c'est un thème à tout faire. Et on voit qu'ici, on n'a pas de balise H1. On a des sauts de niveau. On passe d'un H2 directement à un H4, etc. Il y a des sauts de niveau. Il n'y a pas de H1, etc. Ça, ce n'est pas terrible. C'est la base de tout. Il nous faut une bonne balisage. Après, on a également les performances. Plusieurs personnes en ont parlé. On a eu tout à l'heure Aurélien Denis qui a fait un atelier qui était très intéressant dessus. Il est important d'avoir un site qui se charge rapidement. Là, on voit que le site, on le voit ici, le poids de la page, le site fait 19 mégas. La page d'accueil du site fait 19 mégas. C'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Il faut savoir que sur un mobile, ça va être très dur à afficher. Il est important d'optimiser également le poids du site. C'est compris par les visuels, le CSS, le JS, etc. Quand on vient analyser en détail, on le voit ici. On a 18 mégas de visuels. Ce site-là est pénalisé par 18 mégas de visuels sur la page d'accueil. Le développeur qui a conçu le site, il n'est pas référenceur. Il n'a pas optimisé le temps de chargement. Il n'est même pas allé voir le poids des images. 18 mégas d'image, c'est une catastrophe. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, il faut faire cohabiter trois univers. On a les utilisateurs, on a le design et on a le webmarketing. C'est ce qui va faire que votre site va être harmonieux, c'est-à-dire des typos cohérentes, des couleurs adaptées, des contenus également cohérents. Il faut que votre site plaise, mais sans venir pénaliser un des trois univers. J'ai fait un petit schéma qui est ici. Ça représente tout. Ça passe par la confiance, l'ergonomie, la cohérence du site. Il faut absolument penser expérience utilisateur. On pense référencement, au moteur de recherche, mais ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur. Votre site peut être très bien optimisé pour Google, mais si l'utilisateur ne s'y retrouve pas, si le message ne passe pas, ça va poser problème automatiquement. En termes d'expérience utilisateur, j'ai deux images à vous montrer. On voit le design, expérience utilisateur. À quoi ça sert de créer un passage dédié s'il n'est pas pratique à utiliser ? On voit ce qu'on a voulu faire et on voit ce que les utilisateurs font. Le design, il est inutile, il ne sert pas les intérêts de l'utilisateur. Ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Deuxième exemple, la bouteille de ketchup que tout le monde connaît, est-ce qu'une bouteille de ketchup doit ressembler à une bouteille ou est-ce que la bouteille de ketchup doit être optimisée pour l'utilisateur ? Vous avez tous pris votre bouteille de ketchup, tapé derrière pendant 30 secondes pour faire tomber la sauce en bas. Ils en sont arrivés à faire une bouteille à l'envers. Ça ne ressemble plus à une bouteille, mais on vient répondre à l'expérience utilisateur. Après, il faut savoir, le troisième point, un site compatible avec les mobiles. Ça, je ne suis pas le premier à vous le dire, pas mal de personnes vous l'ont dit avant, mais Google nous impose la compatibilité mobile, mais c'est en train de migrer. C'est-à-dire, ils nous recommandaient d'avoir un site mobile, mais il faut savoir que maintenant, on a l'index mobile first qui arrive. C'est-à-dire un site qui possède une version mobile différente de la version de bureau, la version desktop, c'est la version mobile qui va peser pour son référencement. Ça veut dire que si vous avez une version mobile qui est allégée par rapport à la version de bureau, automatiquement, vous allez perdre un positionnement parce que votre version mobile est moins riche que la version de bureau. Donc, il est important de s'optimiser sur les mobiles. Il faut savoir qu'en moyenne, une page met 19 secondes à se charger sur un mobile en 3G. 19 secondes en 3G. Donc, c'est énorme. Donc, il faut vraiment optimiser son site, le temps de chargement, pour donc, tout c'est un moteur de recherche. Il y a le responsive design qui est important, qui est le plus souvent utilisé. Tous les thèmes que vous allez acheter sont souvent en responsive design. Mais il faut savoir qu'il y a deux autres choses que l'on peut intégrer. Il y a eu un atelier ce matin, c'est PWA et également AMP. Ici, on voit le graphique derrière moi. C'est parlant. On voit que le mobile dépasse le desktop. Donc maintenant, pensez mobile. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont encore des sites ou des sites clients qui ne sont pas encore adaptés au mobile ? Il y en a quelques-uns quand même. Mais l'un, il est temps d'y passer. Il est temps d'y passer. Il faut absolument, pour l'expérience utilisateur et pour le bon référencement du site, il faut passer absolument au mobile. Donc, on a AMP. Donc, AMP, c'est Accelerated Mobile Page. C'est un CSS allégé en cache dans Google. Donc, c'est hébergé sur différents serveurs de Google. Quand on navigue sur un site AMP, on navigue sur les serveurs de Google. On n'est pas sur le site ciblé. Par exemple, si je tape Actualité WordPress, on retrouve un site qu'on connaît tous. On voit que l'on est dans AMP. AMP, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si j'ai le laser là. On a le logo qui est AMP ici. Et là, on est dans Google et on a le site WP Formation qui s'affiche. On vient lire le site en cache dans Google. Ça permet d'avoir des affichages qui sont beaucoup plus rapides. Ce qu'on a vu ce matin dans l'atelier, c'est le PWA. Ça, c'est les Progressive Web Apps. Là, on est sur du CSS, du JS allégé. On a un mode offline. On a un système de notification push. On n'a plus de soumission à faire au store parce qu'à l'époque, il fallait avoir son site Internet. Il fallait développer des applications qui étaient très coûteuses pour Android et pour iOS. Il faut les maintenir à jour, etc. C'est assez coûteux. Maintenant, avec PWA, on a directement l'app qui est hébergée et on n'a plus à la soumettre au store. On n'a plus à la mettre à jour. Donc, ça occupe beaucoup moins de place sur les mobiles. Donc, c'est une petite révolution. PWA, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut s'y intéresser. Ça va arriver prochainement et ça sera grandement déployé. Quand on parle de sécurité, il y a deux points qui reviennent. Il y a deux choses un petit peu différentes. La première chose, c'est la parting HTTPS. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui aussi. Il vous faut absolument aujourd'hui avoir un certificat HTTPS. Ce n'est pas forcément pour le référencement. Google ne donnera pas forcément plus de poids à votre site s'il est en HTTPS. Par contre, en expérience, utilisateur, il faut absolument être sur un site sécurisé. Notamment, si vous avez du e-commerce, il faut absolument intégrer un certificat SSL. On va crypter les échanges, sécuriser les transactions au sein du site. Après, il y a un autre volet de la sécurité, c'est la parting piratage utilisateur. Le référencement est associé à la sécurité du site. Un site qui est mal sécurisé, automatiquement, il risque d'être piraté. et le référencement sera dégradé. Il faut penser à utiliser des modules dédiés. Vous avez SecuPress, vous avez WordFence, vous avez des modules qui sont très bien pour ça, qui vont protéger vos sites. Un compte, c'est un utilisateur et il faut limiter les profils utilisateurs à seulement ce qu'il doit faire. par rapport au HTTPS. Quand je vous parle d'expérience utilisateur, quand on est sécurisé, on a un cadenas et un affichage en vert comme on est sécure. Et là, voilà ce qu'on va avoir dans pas longtemps. Donc, pensez aux utilisateurs qui arrivent sur votre site, ils ont un paiement à faire. On est sur Chrome, Firefox, ils ont notre sécure avec un gros warning en rouge. Voilà, ça va poser problème. Il est important de travailler la sécurité d'un site et d'intégrer un certificat HTTPS. Juste pour information, qui n'est pas encore passé au HTTPS, n'ayez pas remonté à lever la main. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. essayez d'y passer prochainement. Après, il y a une chose qui est très importante en termes de référencement. Il faut répondre à quatre questions. Ces quatre questions, ça c'est très important. Si vous devez écouter quelque chose pendant la conférence, et maintenant, écoutez ça. Lorsqu'une personne arrive sur votre site, vous avez seulement quelques secondes pour la convaincre. Il faut qu'en quelques secondes qu'elle soit en confiance et qu'elle soit capable de comprendre que vous allez répondre à son besoin. Votre page d'accueil, c'est la page la plus visitée. On n'arrive pas toujours par la page d'accueil d'un site, mais c'est la page la plus visitée. C'est la page d'accueil qui principalement doit répondre à ces quatre questions. Il faut savoir que mon site, j'ai longtemps été le coordonnier le plus mal chaussé. Là, je vais vous montrer l'exemple de mon site parce que pour moi, c'est vraiment un très bon exemple. J'ai revu complètement le positionnement de mon site. J'ai fait en sorte de répondre à ces quatre questions. La première, c'est comment peux-tu m'aider ? Comment peux-tu m'aider ? Voilà sur mon site comment je réponds à la question. L'assurance d'avoir un site bien construit pour les visiteurs et bien optimisé pour Google. C'est mon H1 qui est là-haut. Et après, je viens d'écrire ici rapidement que je fais de l'audit SEO, des sites vitrines, des sites e-commerce et de la stratégie de lien. C'est repris ici. Donc rapidement, on arrive sur mon site. De suite, au-dessus de la ligne de flottaison, on sait ce que je propose. Après, deuxième question, qui es-tu ? Ça, c'est important. C'est important. Il faut absolument répondre à ça aussi. Mais là, je suis conférencier, formateur, consultant SEO et j'ai un bouton qui suis-je qui va renvoyer, je crois qu'il est ici. Ce bouton-là va renvoyer vers une page qui va en dire beaucoup plus. Il faut rassurer, montrer tout ce que j'ai fait. Il faut que le prospect soit en confiance. La troisième chose, pourquoi faire appel à toi ? Pourquoi on travaillera avec moi et pas avec un autre ? En termes de rassurance, pareil, intervenant dans les CCI, dans les pressages opdés, dans les wordcamps et j'ai mes références clients où je montre que je travaille avec les parcs nationaux de France, l'agence de la biodiversité, etc., que j'ai des grands clients avec qui je travaille. Ça, c'est un gage de rassurance. Tous mes prospects qui passent par cette page-là, ils sont totalement en confiance, ils ont envie de travailler avec moi. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, on met de la rassurance, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien maintenant, on met un bouton demander ou devis ou pour ceux qui préfèrent téléphoner, j'ai mon téléphone qui est là-haut, on ne le voit pas, mais rapidement, j'ai le bouton demander un devis et téléphoner. Ça, c'est très, très important. Revoyez le positionnement de votre site, regardez votre page d'accueil. Est-ce que votre page d'accueil, elle décrit ce que vous faites ? Est-ce qu'elle rassure les visiteurs ? Non, ça, c'est du référencement, c'est de l'optimisation. Il faut absolument le travailler. C'est très, très important que votre page d'accueil ou une landing page lambda répondent à ces quatre questions-là. Après, nous allons voir les structures des sites. Il est important d'avoir une structure qui soit correctement optimisée. La structure d'un site, tout à l'heure, j'ai fait un atelier, on en a discuté un petit peu. La structure d'un site, c'est la base de tout. C'est comme dans l'immobilier, dans la construction d'une maison, c'est la fondation. Il est important d'avoir une structure qui soit vraiment bien optimisée. Souvent, on entend qu'après, il faut du contenu, qu'il faut écrire, 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 écrire. Le contenu, c'est une chose, mais il faut avoir du contenu qui soit pertinent. Il faut que le contenu réponde à un besoin, il faut qu'il réponde à des questions, il faut qu'il soit utile, il faut qu'il interne une sémantique riche. Le contenu, c'est vraiment le deuxième pilier. On a la structure du site, non, optimisation on site, on a les contenus, également optimisation on site, et il faut que ces contenus soient pertinents. Si vous rédigez, pour rédiger que ces contenus ne répondent pas à un besoin, c'est du contenu qui pollue le web, qui ne sera pas recherché, qui ne sera pas lu, il n'y a aucun intérêt. Donc, nous allons voir comment définir les intentions de recherche en s'aidant de certains outils. Le premier, c'est en severs du public. Donc là, on a un super dessin. En severs du public, on lui met des mots-clés et lui va nous proposer différentes possibilités de rédiger des contenus. Et c'est basé sur des questions. Google est de plus en plus un moteur de réponse. On voit maintenant, même avec la position zéro, il essaye de répondre à des questions. Donc, on se rend compte que plus on va poser de questions, mieux nos contenus vont se positionner, se référencer. Donc là, le but, c'est de répondre comment, pourquoi, quoi, qu'est-ce que c'est, qui, que, quel, quel, lequel, etc. Donc là, j'ai mis WordPress. J'ai mis WordPress. Il est venu me proposer énormément de questions par rapport à WordPress, par rapport à ce qu'il trouvait pertinent. Deuxième outil, c'est l'outil qui s'appelle 1.fr. Donc, 1.fr, c'est un petit peu le même principe. On vient donc intégrer un mot-clé. Donc là, j'ai mis WordPress. Et ici, il vient me proposer différentes réponses à des questions, des différents sujets, avec, pareil, le nombre de personnes qui recherchent ça et également la concurrence, le nombre de sites. Donc là, par exemple, si je regarde comment créer un site, WordPress, il y a peu de questions mais beaucoup de réponses. Donc, ça va être plus dur. Par contre, si je prends comment installer un WordPress, on se rend compte qu'il y a plus de questions et qu'il y a peu de réponses. Donc, c'est plus facile de créer un contenu qui sera lu et visité en répondant à la question comment installer un WordPress que plutôt que venir comment créer un site WordPress. Ces deux outils vous proposent, vous accompagnent pour justement trouver des sujets et répondre à certaines questions. Après, pour aller encore plus loin, pour moi, c'est vraiment la machine de guerre en termes de référencement, c'est le cocon sémantique. Le cocon sémantique, est-ce que ça vous parle ? Si je vous dis cocon sémantique, structure en silo, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas grand monde ? Le cocon sémantique, le cocon sémantique, c'est une façon de hiérarchiser des contenus. On va imbriquer des contenus dans des silos. Les silos, c'est un maillage interne qui permet de cloisonner différentes thématiques sur un site. On rend étanche les différentes thématiques internes pour éviter qu'il y ait des liens qui passent de catégorie en catégorie et qui viennent percer cette étanchéité. C'est un concept vraiment un petit peu complexe. Il y a une extension qui est toute nouvelle. C'est un WP-Cocon et cette extension pour moi elle va révolutionner le référencement et l'univers WordPress. Grâce à cette extension-là, vous allez pouvoir créer une structure très facilement. Là, vous avez un outil intégré qui est un outil de MyMap et là, vous allez créer la structure de votre site. En quelques clics, vous créez une structure de votre site. Après, vous allez organiser ce MyMap interne. Vous n'avez pas besoin d'outils externes, ça se fait en interne. Et après, derrière, vous avez un deuxième outil qui est intégré qui va vous aider à optimiser le contenu. C'est-à-dire, vous déployez d'abord la structure de votre site, vous organisez la structure de votre cocon et après, vous allez optimiser toutes les pages. Et là, vous avez une aide qui vient ici. Vous proposez les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, les mots-clés lexicaux, les synonymes, l'analyse sémantique et ça va vous guider clairement pour optimiser vos contenus et avoir des contenus pertinents avec une structure en cocon. Donc, le cocon sémantique, c'est une évolution du silo-wing. Mon site créanico.fr est en silo, ça fonctionne très bien. J'ai multiplié par 10 ma visibilité en passant en silo. Le cocon sémantique, c'est encore quelque chose de plus puissant parce qu'on vient créer de la profondeur et un transfert de jus interne qui est vraiment pertinent pour le référencement. Après, on a donc les données, les métadonnées. Donc, on voit qu'on a ici les données qui sont présentes sur le site, c'est ce que tout le monde voit et les métadonnées. Donc, c'est la partie inférieure de l'iceberg qu'on ne voit pas mais les métadonnées elles sont très importantes. C'est du code HTML présent dans la balise ID et elles sont destinées au navigateur web. Elles ne sont pas visibles sur le site. Donc, comme elles ne sont pas visibles, peu de personnes les travaillent et les intègrent. Donc, il y en a deux incontournables. Il y a la balise titre et la métadescription. Ça vous parle ça ? Oui ? Non ? Oui. Voilà. La balise titre, c'est ce qui a le plus de poids en termes de référencement. Vous devez absolument travailler votre balise titre. C'est celle qui aura le plus de poids. Donc ici, j'ai un petit exemple. Donc là, on a la balise titre que tout le monde connaît. On a la métadescription et on a aussi ici les riches snipettes. Là, j'ai mon site qui est ici. Les extraits enrichis, les riches snipettes, ça vous permet d'avoir des résultats qui sortent un petit peu des autres. Ça vous démarque un petit peu. Ils sont beaucoup plus cliqués. Donc, n'hésitez pas à intégrer des riches snipettes. Après, pour la balise titre, je vais un petit peu vous expliquer rapidement. La balise titre, je vous ai dit, c'est à peu près 70% du poids d'une page. Si vous devez optimiser quelque chose vraiment sur votre page, sur votre site, ce sont les balises de chaque page. Elles doivent absolument intégrer les mots-clés de la page. C'est important que les mots-clés soient présents dedans. Elles doivent être toutes uniques. Toutes vos balises titre doivent être uniques sur votre site et intégrer au moins 50% du contenu différent entre elles. Les mots-clés les plus importants doivent être mis devant. Plus les mots-clés sont devant, plus ils auront de poids. Et plus elles sont courtes, et plus les mots-clés auront de poids. Si vous avez des balises qui sont trop longues, la pertinence est répartie sur les différents mots. Plus elles sont courtes, mieux c'est. La métadescription, c'est entre 150 et 300 caractères. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. Avant, on se limitait à 160 caractères. Maintenant, Google a changé ça. Il affiche des métadescriptions de 300 caractères. Il faut avoir des métadescriptions d'entre 160 et 300 caractères. Elles doivent reprendre les mots-clés également si possible. Mais elles sont plus orientées webmarketing. La balise titre, c'est vraiment SEO. C'est vraiment les mots-clés du site. La métadescription qui est ici, elle doit donner envie de cliquer sur votre site. Ça doit être un slogan commercial. Il faut que, quand on la lisant, on a envie de venir cliquer sur la page. Donc, il faut absolument la travailler en termes de branding et de webmarketing. Donc ça, les silos, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les silos, on l'a vu, on est ici, on a différents silos, on a trois silos, un silo là, un silo ici, un silo là. Et on vient cloisonner entre les silos. C'est-à-dire, si je suis sur cette page-là, je ne peux pas avoir un lien qui passe sur cette page-là. je suis obligé de remonter par l'entrée d'un autre silo. On vient cloisonner le maillage interne du site dans chaque silo. C'est vraiment très, très important. Donc, vous devez rendre étanche chaque section. Je vous déconseille les méga menus. Est-ce que vous utilisez un petit peu les méga menus ? Non, pas trop ? Les méga menus, ce sont les fameux menus, souvent e-commerce, qui descendent et qui maillent toutes les catégories, toutes les pages du site. En termes de maillage interne, c'est très, très mauvais. Ça va venir casser la structure de vos silos. Les silos sont souvent cassés par les parties qui sont communes. Vous avez le header, la sidebar et le footer. Les silos sont souvent cassés par ces liens-là. Donc, il faut essayer d'épurer au maximum ces zones-là et si possible, d'utiliser des techniques comme l'offuscation ou le cloaking qui permettent de masquer les liens au moteur de recherche. Là, on va voir un exemple. Ça, c'est un site e-commerce qui a 250 catégories, il y a 1000 produits. C'est une capture de Jérôme Lille sur le site cocon.se. Là, on voit ici que tout est maillé ensemble. On a la page d'accueil qui est ici, les pages catégories, les pages produits, tout est maillé ensemble et on a une grosse boule de fil et on n'arrive pas à identifier les différents silos. Ce site-là a été passé sur une structure en silo et là, on revient ici, on a la page d'accueil et là, on rentre sur chaque silo et on a les pages internes à chaque silo. Là, on est sur une structure qui est vraiment parfaite. C'est vraiment ce qu'il faut faire en termes de référencement et d'optimisation des silos. La troisième chose, un site internet ne met pas que. Il est important d'amplifier la portée des écrits. Vous mettez des super contenus, etc., mais il faut essayer d'exporter tout ça en dehors de votre site. N'hésitez pas à faire partager vos contenus. Essayez d'avoir une preuve sociale et surtout, n'oubliez pas la vidéo. La vidéo, on le voit ici, YouTube, c'est le site le plus visité, mais c'est le second moteur de recherche après Google. Il est plus facile d'être visible sur YouTube que d'être visible sur Google. Donc, utilisez la vidéo, essayez de vous mettre à la vidéo via des podcasts, des interviews, des tutoriels. Utilisez la vidéo, vous allez venir capter des visiteurs que vous allez ramener sur votre site et ça sera un gros plus. Comme je l'ai dit, il est plus facile d'être visible sur YouTube que sur Google. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à YouTube. La dernière optimisation, c'est une technique off-site. On a parlé de on-site, de off-site. Là, on est sur le netlinking, la popularité. C'est la popularité, le référencement d'un site via les liens et la popularité. La partie on-site, c'est de l'optimisation sur le site. Là, les liens, ce qu'on appelle les backlinks, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau en termes de SEO. On vient booster ce qui a déjà été travaillé sur la structure du site et les contenus. Pour ceux qui n'étaient pas présents à ma conférence à Marseille, j'ai fait une conférence que vous retrouverez sur WordPress TV où il y a justement une conférence dédiée à ça. J'explique toutes les techniques de link building et link betting. Mais en gros, l'optimisation on-site, il faut générer des liens vers votre site. Votre site, c'est comme dans la vie réelle, plus il reçoit des liens, plus il sera populaire. Donc, il est important d'arriver à générer des liens vers votre site. Ces liens peuvent être achetés, peuvent être générés naturellement. Vous pouvez générer des contenus comme des guides, des interviews, des tests de produits, etc. Ces contenus-là vont venir automatiquement générer des liens. C'est ce qu'on appelle le link betting. Et après, on a le link building. Là, on vient manipuler Google en générant des liens via des plateformes. Et ces liens-là, on les envoie vers votre site. Google se rend compte qu'il y a différents liens qui arrivent à votre site. Plus votre site reçoit de liens, il faut que ça reste naturel, bien sûr, et plus votre site va automatiquement monter et bien se référencer. Là, on a un petit schéma. Donc ici, on voit qu'on a un site internet. Là, on a les sites externes. Et on a le jus externe qui vient automatiquement alimenter le site en passant ou par la page d'accueil ou par une page interne. Et après, ce jus qui est reçu en externe sur les sites est redistribué en interne sur le site. Et c'est ce qui va faire en sorte que votre maillage interne, que ce soit une structure en silo ou un cocon sémantique, etc., le maillage interne de votre site va faire que vous allez réussir à pousser les pages que vous voulez grâce au jus qui arrive à l'extérieur de votre site via les backlinks qui arrivent sur votre site et comment il est redistribué à l'intérieur de votre site. Voilà pour mes 10 optimisations. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va, j'avais 30 minutes et j'ai mis 29 minutes. Ça va, j'ai respecté le timing. 10 minutes de questions. Je vous écoute. Yannsville, des questions ? Là-bas au fond. Tu peux te lever peut-être pour... Oui. Allô, allô. Oui. Alors moi, j'ai une question par rapport au HN. Tu parlais des HN au début de... Oui. Il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est que maintenant, en passant à l'HTML5, comme la plupart de nos sites, j'imagine, l'HTML5 dit qu'on peut mettre du H1 dans une balise article, par exemple, ou dans un footer. Donc, quelle influence ça a sur la stratégie que tu évoquais tout à l'heure ? Pour moi, la balise H1, elle doit être présente sur le corps de la page. Donc, tous les éléments communs, que ce soit l'entête, le header, la sidebar ou le footer, il ne doit pas y avoir de H1 dedans. Il y a encore des thèmes qui sont codés actuellement, qui sont vendus, où il y a une balise H1 sur le logo. Donc, la balise H1, c'est la même, elle est présente sur toutes les pages et elle est identique. La balise H1, elle est unique et elle doit être associée au contenu de la page. Donc, cette balise H1, elle ne peut être présente que sur le contenu de la page en elle-même et elle doit décrire le contenu. Sur WordPress, par défaut, la balise H1, c'est ou le nom de la page ou le nom de l'article. Moi, j'en étais resté à ça, effectivement, avant l'HTML5, mais il semblerait que de ce qu'on comprend de l'HTML5, chaque article, par exemple, sur une liste d'articles devrait avoir un H1 dans sa balise article. Vous vous mettez là ? Chaque article, oui. Je ne comprends pas en fait la question. Chaque article doit avoir... Quand tu as une liste d'articles en HTML5, donc tu les classes dans une balise article et à l'intérieur de chaque balise article, il peut y avoir une balise header, par exemple, et dans cette balise header, on préconise de mettre un H1. Moi, non. Je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Je préfère rester sur le H1 unique sur uniquement le corps de la page. C'est d'accord. Une autre question ? Juste par rapport à la mise en silo, pour faciliter peut-être l'expérience utilisateur, est-ce que dans ce cas-là, il faut favoriser le fil d'Ariane pour que les personnes puissent s'y retrouver ? Est-ce que si on limite les champs, on bride un peu la navigation ? Quand on est sur une structure en silo, il faut essayer que l'ensemble des éléments du site suivent justement les silos. Donc, on essaie de faire suivre les URL, on essaie de faire suivre également le fil d'Ariane et on essaie de faire en sorte que tout suive pour que Google se rende compte que quand il est dans un silo, l'URL est conservé, le fil d'Ariane est conservé, et le fil d'Ariane, c'est important, c'est très important. Donc moi, j'utilise le fil d'Ariane de Yoast pour ça et ça fonctionne assez bien et il suit les silos automatiquement. Dernière question ? Oui. Elle est volontairement provocatrice. J'utilise Enfold, je fais quoi ? Ben, un thème enfant. Tu fais un thème enfant et tu fais un thème enfant et tu reprends un petit peu tout ça. Moi, ça m'arrive souvent de récupérer des thèmes déjà existants et je crée un thème enfant et sur ce thème enfant-là, je viens corriger pas mal de choses, que ce soit le balisage, etc. Donc, tu peux conserver ton thème mais tu vas réorganiser les contenus avec un balisage normal et éventuellement, créer un thème enfant pour pallier certaines failles et du coup, tu peux continuer à suivre les mises à jour de ton thème et le thème enfant vient via des overrides et créer certaines choses qui ne sont pas forcément cohérentes pour le référencement. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.